Coronavirus, l'Egypte se dirige vers une catastrophe sanitaire, selon le syndicat des médecins. Le syndicat des médecins égyptiens a mis en garde lundi contre une catastrophe sanitaire à venir, blâmant la passivité et la négligence du ministère de la Santé face à la propagation du nouveau coronavirus parmi le personnel soignant en Egypte. Le syndicat a averti d'un possible effondrement total du système de santé qui pourrait mener à une catastrophe sanitaire si le ministère de la Santé persiste dans sa passivité et sa négligence. Plus de 350 médecins ont été infectés et 19 sont morts du nouveau coronavirus, a précisé le syndicat dans un communiqué. Quatre médecins sont décédés durant la seule journée de dimanche. Dès le mois de mars, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a prévenu que 13% des contaminations en Egypte touchaient le personnel soignant. La responsabilité de la hausse des cas et des décès chez les médecins revient entièrement au ministère de la Santé, a estimé lundi le syndicat. L'organisation a également menacé le ministère de poursuite judiciaire pour ce qui l'assimile à un homicide par négligence à l'échelle de la profession. L'Egypte compte officiellement 17 265 cas de personnes infectées par le nouveau coronavirus, dont 764 décès. Depuis le début de la pandémie, le syndicat a maintes fois alerté les autorités sur le sort des soignants, à la fois sous-équipés et peu préparés à faire face au virus. Le manque de matériel de protection, l'absence de formation pour les praticiens qui doivent traiter des patients atteints de la maladie COVID-19 et le refus de leur faire passer des tests, figurent en première ligne de leur grief. Le communiqué de lundi, sensiblement plus virulent que les précédents, a été publié par le syndicat après la mort samedi de Wali Yahya, un médecin âgé de 32 ans, des suites du virus sans avoir pu obtenir de lits dans un hôpital de quarantaine. Le syndicat des médecins égyptiens a mis en garde lundi, contre une catastrophe sanitaire à venir, blâmant la passivité et la négligence du ministère de la Santé face à la propagation du nouveau coronavirus parmi le personnel soignant en Egypte. Le syndicat a averti d'un possible effondrement total du système de santé qui pourrait mener à une catastrophe sanitaire si le ministère de la Santé persiste dans sa passivité et sa négligence. Plus de 350 médecins ont été infectés et 19 sont morts du nouveau coronavirus, a précisé le syndicat dans un communiqué. Quatre médecins sont décédés durant la seule journée de dimanche. Dès le mois de mars, l'Organisation mondiale de la Santé, OMS, a prévenu que 13% des contaminations en Egypte touchaient le personnel soignant. La responsabilité de la hausse des cas et des décès chez les médecins revient entièrement au ministère de la Santé, a estimé lundi le syndicat. L'organisation a également menacé le ministère de poursuite judiciaire pour ce qui l'assimile à un homicide par négligence à l'échelle de la profession. L'Egypte compte officiellement 17 265 cas de personnes infectées par le nouveau coronavirus, dont 764 décès. Depuis le début de la pandémie, le syndicat a maintes fois alerté les autorités sur le sort des soignants, à la fois sous-équipés et peu préparés à faire face au virus. Le manque de matériel de protection, l'absence de formation pour les praticiens qui doivent traiter des patients atteints de la maladie COVID-19 et le refus de leur faire passer des tests, figurent en première ligne de leur grief. Le communiqué de lundi, sensiblement plus virulent que les précédents, a été publié par le syndicat après la mort samedi de Waliyahia, un médecin âgé de 32 ans, des suites du virus sans avoir pu obtenir de lits dans un hôpital de quarantaine. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles.